Le jour août, la fête de la Saint-Patrick. Depuis quelques années, la redécouverte de la culture celte a donné, y compris en France, une importance particulière à la fête de la Saint-Patrick, célébrée chaque 17 mars depuis 1500 ans par les Irlandais du monde entier. Une fête qui colle à l'arrivée du printemps, tout le monde est en vert à la Saint-Patrick, et qui honore la mémoire de Saint-Patrick, ce missionnaire chrétien qui a converti l'Irlande au 5e siècle et qui est décédé un certain 17 mars. Et bien ce jour-là, tous les peuples irlandais voient se rassembler les passionnés de l'île verte, irlandais ou non d'ailleurs. On y avale des tonnes de peintes de Guinness au son de la musique celte. C'est la fête. Les États-Unis, principales destinations des émigrés irlandais, est sans doute le pays qui, dans le monde, fête le plus intensément hors d'Irlande, évidemment, cette fameuse Saint-Patrick. C'est à New York d'ailleurs que se déroule la plus célèbre et la plus importante parade. Chaque 17 mars, tout ce que l'Irlande compte de folklore celte, pipe bands, bagadou, danseurs, fanfares, cœurs, etc., défile sur la fameuse 5e avenue. En 2006, pour la 250e parade, on a compté jusqu'à 150 000 participants applaudis par 2 millions de personnes. C'est dire l'écho de la Saint-Patrick qui symbolise toute l'identité irlandaise. Ce jour-là, tous les Irlandais portent fièrement à leur bouteignière le fameux trèfle. C'est en effet Saint-Patrick, notre missionnaire évangélisateur, qui inventa cet emblème séculaire de l'Irlande. La légende raconte que, lors d'un sermon, il montra à l'assistance païenne qu'il souhaitait convaincre un trèfle, en disant qu'il représentait la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sleum-Chant, Saint-Patrick Sleum-Chant, Saint-Patrick